Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Strange Brugade. C'est un jeu d'aventure, un peu d'action, monde ouvert, non mais action, aventure, avec des énigmes, c'est pas mal, plein de choses à faire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir les portes secrètes, il y a une petite astuce. Vous voyez les portes secrètes c'est des portes comme ça en fait, avec des figures comme ça, il y a différentes façons, et vous avez 3 essais, vous voyez parce qu'en bas là il y a un escarabée, 1, 2 et 3. Alors d'abord il faut maintenir, par contre avant de tirer, il faut chercher le code, on fait d'abord attaquer. On peut pas tirer sur la porte sinon, putain merde. Voilà, donc après là il faut le code, pour cette porte là. Alors celui-ci est assez facile, il est juste en haut ici. C'est quoi ça ? Hop, c'est très bien. Ah pas mal. C'est pas le compétit en haut. Donc le code c'est celui-ci. En général, sur la même carte, j'avais mis un avant, le code était sur le même mur. En fait vous avez une porte comme ça, et le code était juste au-dessus, donc c'était pas difficile. Euh, je sais qu'après, après cette porte, il y a une autre porte, et pour pouvoir la voir, en fait il faut faire une succession de petites quêtes. Donc au début, il faut trouver un gros scarabées, donc pour trouver les scarabées, il faut regarder ma vidéo, vous allez sur ma chaîne YouTube de comment trouver les scarabées. Pour ouvrir les portes, et je vais vous montrer comment ouvrir les portes avec les scarabées. Une fois que vous avez ouvert cette porte, il vous ouvre une petite porte avec un grillage, et dans le grillage, au plafond, vous avez un code. Donc avant de faire les codes comme ça, au hasard, comme si vous n'avez que 3 solutions, et bien il faut automatiquement regarder les codes comme ça. Donc, vous voyez, là, il en faut 2 comme ça, 1-1ci, et donc, 2 jambes. 1-2-1-1, le code est fini, une porte s'ouvre, et vous allez être riches. Je vais vous montrer le code, après tout à l'heure je vais vous montrer C'est ce que je vais gagner Un charlie d'Osiris Ah, une potion, parfait Je vais vous montrer l'autre Je vais vous montrer la précédente porte que j'ai eu Voilà la porte elle est là à gauche, vous voyez, à gauche ici Alors pareil, il y a 3 scarabées, il y avait un code Et ça va, vous avez de la chance, le code était juste au-dessus Donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté à avoir Mais par exemple, j'ai un autre endroit Ou par exemple, pour trouver le code, il fallait passer une porte en grillage Une grille comme ça, vous voyez, une porte avec une grille comme ça Voilà, la porte a été fermée Pour pouvoir en ouvrir, il fallait faire une suite de quête Dont avoir le scarabée qui est ici Et après, une fois que vous avez ouvert la porte Normalement c'est le prochain Si vous écoutez la première carte Et le code était juste au-dessus Avec le code pour pouvoir ouvrir la porte en question Donc si vous n'avez pas de code, vous cherchez En général, c'est aux alentours De la porte en question Donc par exemple, si la porte elle est là Vous cherchez dans toute la zone qui est là aux alentours Et logiquement, vous devez la trouver Et tant que vous n'avez pas le code Ça ne sert à rien de ciser au hasard Parce que si vous n'avez pas le code, vous allez vous tromper Il faut appuyer 6 fois sur les touches Et si vous avez tromper d'une fois Vous avez 3 essais et après c'est foutu Si vous trouvez du premier coup Même avec 3 essais Alors que vous avez 6 combinaisons Plus de 6 combinaisons Et en haut du boulot Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi Et bonne journée à vous